Pour moi, l'agriculteur belge, c'est le plus fort du monde, même en conventionnel. C'est un cas qui sait s'adapter à partir du moment où on lui apprend, il sait le faire. Eh bien, allez-y les gars ! Si le savoir-faire existe, encore faut-il travailler dans les règles. Donc, ne pas faire n'importe quoi. Au-delà des contraintes, il en va de la réalisation d'un produit conforme. On s'est adressé à Quechampette pour voir ce qui était possible de faire. Il y avait deux possibilités, soit le restaurant à la ferme ou la ferme gourmande. La ferme gourmande impose un cahier des charges beaucoup plus important. On est limité en nombre de mètres carrés par personne disponible dans les salles. Un nombre maximum de clients pour que ça reste en fait familial, qu'il y ait un contact direct avec le client. C'est cette formula qu'on a choisie. Elle implique aussi d'avoir une production à la ferme que l'on utilise au restaurant. Un exemple de cahier des charges qui fonctionne très bien pour le moment en production agricole, c'est la production biologique. Un cahier des charges officiel qui a permis à la production biologique de démarrer, de décoller. Et qui permet à tout producteur qui souhaite adhérer au système de rentrer dans le cahier des charges et d'avoir un système de contrôle efficace. Un système de promotion également qui lui permet d'attirer vers son exploitation tous les consommateurs qui sont intéressés par les produits bio. Les produits qui sont directement cuisinés dans mon restaurant sont des produits qui viennent de la ferme. Donc directement mis en valeur et ça peut permettre aussi à la ferme de rester en activité et de pouvoir travailler à plusieurs dans la ferme. Et sinon j'aurais dû aller travailler autre part. Et donc la ferme se serait un petit peu éteinte petit à petit. En tant que maman c'est fabuleux parce que c'est se dire qu'au moins notre métier continue à vivre. Et c'est très agréable de les avoir quand même dans un projet qui tient la route. C'est quand même un challenge donc un restaurant. Il faut être cuisinier, il faut savoir avoir un peu de bagout pour parler avec les clients. Si on est renfermé et qu'on n'a pas envie de voir des gens, il faut certainement pas ouvrir un restaurant. Il faut savoir servir, il faut une ambiance. Mais je veux dire, c'est une plus-value de travailler des produits qui viennent d'ici. On peut dire, on sait ce que c'est, on peut dire comment ils sont faits, on peut dire ce qu'ils ont mangé. Vraiment le produit est de qualité et je pense que ça c'est un atout par rapport aux autres restaurateurs qui vont directement chez un grossiste. Moi j'ai tout sous la main quasiment et là on a un atout. C'était ça ou aller en ville faire ouvrir un restaurant. Là il est sur place, il est quand même dans des bâtiments qu'il connaît bien. Il connaît bien l'histoire de la maison donc c'est quand même très agréable de se dire qu'il est là. Le producteur qui adhère à un cahier des charges, il se met dans un réseau et ce réseau a un système promotionnel qui va lui renvoyer la clientèle en sachant que les consommateurs cherchent des systèmes de qualité. Et donc on va pouvoir identifier les producteurs qui sont dans ces systèmes de qualité et on va drainer vers eux l'ensemble des clients qui sont intéressés par ce type de produit. Un cahier des charges aussi c'est un canevas à dire, au moins il y a des gens qui vérifient qu'on fait aussi les choses correctement. Le producteur qui adhère à un cahier des charges doit respecter un certain nombre de normes techniques. Ces normes techniques sont des normes qui sont définies en fonction de l'objectif du cahier des charges mais qui permettront au producteur justement de prouver dans un système contrôlé par un organisme externe qu'il répond aux contraintes du cahier des charges et qu'il fait un produit de qualité. La plus-value c'est surtout de pouvoir expliquer aux gens qu'on fait de belles choses et de bonnes choses chez nous. On vend à des consommateurs qui sont très contents de notre production, de notre qualité et du label bio surtout. Et c'est sûr que pour la commercialisation de produits comme on a, c'est plus facile de toucher un public qui consomme bio qu'un public conventionnel. Le client il a compris aujourd'hui, si on ne le produit pas en Belgique, il ira le chercher à l'étranger. Les agriculteurs qui me critiquaient il y a 15 ans en disant quand tu n'auras plus que du bouillis, il y a de la carbonate à vente à tes consommateurs, tu ne seras pas riche avec ça. Ils ne sont plus fermiers aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ...